Mesdames, Messieurs, merci de votre attention retirée à suivre cette édition du journal ISON face à leur destin. Ce sont les finalistes du cycle primaire qui sont soumis aux épreuves du test national des fins d'études primaires. Pour l'édition 2022, ISON, près de 2,1 millions de candidats à passer cet examen national pour l'obtention du certificat sanctionnant la fin de leur cycle. C'est à partir du collège Mayélé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, que le ministre de l'EPST a lancé officiellement le démarrage du Tenafeb sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette édition, les élèves des écoles privées passeront pour la première fois ces épreuves sous le mot de la gratuité, comme c'est le cas depuis 2019 pour tous les élèves des écoles publiques à Kinshasa. Certains de ces candidats, interrogés par nos réporteurs, estiment avoir bien passé les examens de ces premiers jours et espèrent obtenir des bons pourcentages. Jean-Jonaphé, français qui tire, très bien. 100 sur 100, c'est exactement toujours 100 sur 100, moi aussi toujours 100 sur 100. Je suis sienne. Rien, il était difficile, c'était facile, mais évidemment quand même pas bouquée, mais ça s'est bien passé. C'était bien. 100 sur 100, c'est sûr. Oui, 100 sur 100. Non, il n'y avait pas de question difficile. Tellement que c'est le français, l'écouture générale. Oui, on a la question numéro 20. Le premier ordre s'humain, on a trouvé ça dans quel continent ? C'est le continent d'Afrique. Les assuris comme ça me donnent ça à la maison. C'était très bien. Je me suis bien débrouillé. La première question que je trouvais, c'était l'Afrique, le fleuve Congo au cœur même de l'Afrique. On a demandé ça à quel sens ? Donc j'ai répondu le centre de l'Afrique. C'était bien ? Quand même bien. Demain, on va faire le maths et l'écouture en général encore. Merci.